Et plus qu'un an avant les Jeux Olympiques de Paris, certains en rêvent déjà, c'est le cas du boxeur troyen Raphaël Moni. Il est vice-champion de France, son portrait dans votre dossier sport, signé Clément Meunier et Olivier Maillard. Des gestes précis, une détermination sans faille, de l'intensité et de la puissance. Comme chaque jour, Raphaël Moni, vice-champion de France de boxe, s'entraîne dur avec Mamadou Batili, son coach de toujours. Là, c'est la technique dans le dur, parce que du coup, en train de la technique, tout en poussant dans le cardio, tout ça, c'est ce que je reproduirais sur le ring quand je serais fatigué. Donc c'est vraiment très important. Ne rien lâcher, voilà le credo de Raphaël Moni. Championnat de France de boxe le mois dernier, le troyen en bleu réalise trois rounds parfaits, mettant même Cheikh Marc Connet, son adversaire du jour, à terre. Oui, mais voilà, Connet est fils du promoteur du championnat et créateur d'une célèbre marque de vêtements. Et le troyen s'incline finalement sur décision des juges injustes. Il faut passer au-dessus de ça et aller de l'avant. Mais en même temps, on est obligé, parce que si on reste sur la défaite, on ne va jamais aller loin. Parce que du coup, il faut prendre de ce combat pour corriger ses erreurs et encore aller plus loin et qu'il n'y ait plus ce genre d'injustice. À ses côtés, son frère Valentin, boxeur également, est lui aussi déçu. C'est encore plus dur quand c'est son petit frère. Quand c'est soit, on se dit oui, bon, peut-être qu'on a pas mal fait des choses, peut-être que voilà. Mais quand c'est son petit frère, on se dit, merde, il a fait tout ce qu'il fallait. Au final, le résultat, il vient pas. C'est dur à voir quand c'est son petit frère. La famille Moni, une famille de boxeurs, trois frères qui connaissent le plus haut niveau et qui se rendent coup pour coup depuis tout petit. Moi, mon petit frère, depuis qu'il était tout petit, on y allait. Même s'il aimait pas trop ça, on se disait, ouais, on y va et tout ça. Et voilà, le résultat à payer, on dirait. Et c'est que le début. Une famille soudée qui ne lâche rien. Pour eux, l'entraînement est quotidien. Travail technique, mais aussi physique. Tous les matins, Raphaël se rend en salle de sport, accompagné de son frère Valentin et de son entraîneur. Après plusieurs années à l'INSEP, Raphaël Moni est de retour à Troyes pour préparer les Jeux. Avec ses proches. Il faut pouvoir maintenir une certaine intensité sur le ring. Maintenir les coups, le nombre de coups qu'il faut donner sur le ring. Si l'adversaire donne un peu plus de rythme, pouvoir tenir la cadence. Donc oui, il faut un gros travail de fond et un travail musculaire. Travailler cardio, c'est toujours important parce que les dernières rounds, en général, j'ai du mal à les finir. Donc travailler cardio, ça me permettra de rester jusqu'au bout à fond. Travailleur perfectionniste, Raphaël Moni a décroché tous les titres de champion de France chez les jeunes. A 21 ans, il se fait désormais sa place chez les grands, avec ses qualités intrinsèques. Raphaël est très calme. Il va très vite sur le ring. Il réfléchit beaucoup aussi. C'est un contre-attaquant. Il a une force de frappe aussi. Honnêtement, il frappe fort. Il ne se rend pas compte qu'il frappe fort. Il va très vite. Moi, la plus grosse qualité que je lui donnerais, c'est qu'il écoute. C'est qu'il est studieux. Il ne cherche pas à réfléchir. On lui dit un truc. Il va mettre en exécution, peu importe si difficile ou pas. Il est très, très studieux. Et c'est la marque des champions, je pense. Un champion désormais focalisé sur le tournoi de qualification pré-olympique, qui aura lieu à Saint-Quentin début février. Un tournoi à quatre, avec les trois autres meilleurs français de sa catégorie, dont Mathieu Bauderlic, médaillé de bronze à Rio. Le vainqueur sera directement qualifié pour le championnat d'Europe, rampe de lancement pour les Jeux. C'est la compétition la plus importante de sa carrière. Donc là, on met toutes les chances de nos côtés pour qu'il soit prêt le jour J, qu'il n'y ait pas de bobos et qu'il puisse performer ce jour-là. L'objectif, c'est de participer au JO. Mais ce n'est pas que d'y participer. C'est aussi de ramener la médaille et la plus belle des médailles, donc la médaille d'or. Des ambitions pleines à la tête, Raphaël Moni a son destin entre les mains, avec l'envie de vivre pleinement son rêve olympique.